Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis en excellente compagnie. Je suis à côté de William Nadilam. Comment vas-tu William ? Et moi je suis à côté de Mickaël. Comment vas-tu Mickaël ? Je vais très bien, merci. Comme vous pouvez le voir derrière nous, nous sommes dans notre tout nouveau studio de la plume de Poudlard. Et du coup William, tu l'inaugures aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu en penses de ce studio ? Je suis très honoré d'être là. Et je suis très heureux de te dire. J'espère que je vais porter chance à ce studio. Je suis très heureux d'étraîner ce studio. C'est cool, j'espère aussi qu'il nous portait chance. Non, il est très joli, il est très chouette, il est super bien équipé. Je sens que tu vas faire de belles choses, que vous allez faire de belles choses avec toute l'équipe. Et la chose que j'aime bien, c'est que tu ne m'avais pas dit que c'était un studio slash musée. Oui, exact, il y a pas mal d'objets. Musée Harry Potter. Il y a pas mal d'objets dans ce studio. De toute façon, on vous les montrera petit à petit au fur et à mesure. Et petite parenthèse, on remercie tous nos partenaires grâce à qui ce studio a pu être créé. Parce qu'évidemment, tous les objets qu'il y a ici, nos partenaires, ils ont pas mal aidé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien voilà, c'est notre fameuse table aux baguettes. Avec toutes les baguettes que l'on voit au musée de Londres. On l'a reproduit en table basse. Donc, ça te plaît ou pas ? Ça me plaît beaucoup. Je suis désolé qu'il n'y ait pas la baguette de Youssouf Kamal en cette vitrine. C'est un standard. Mais bon, c'est la vitrine Harry Potter, malheureusement. Je le sors d'ici tout de suite. Quand il prend une vitrine Animaux Fantastiques, on la changera et on fera Animaux Fantastiques. Mais là, on n'a pas assez de baguettes pour faire le tour. Non, mais elle est très très bien comme ça. Et puis, Harry Potter, c'est quand même l'origine de tout. Et j'ai vu qu'il y avait derrière moi un chapeau qui parle. Ah ouais ! Vous le verrez dans une prochaine vidéo. En tout cas, William, on est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. Et si on te reçoit dans les studios de La Plume de Poudlard, c'est parce que tu as joué un rôle important dans les Animaux Fantastiques. Le rôle de Youssef Kama. Peux-tu me parler un petit peu de ce personnage dans ce film ? Qui il est ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est quoi son histoire ? En quelques mots. Alors, volontiers. C'est un personnage, d'abord, je dois le dire, qui me plaît beaucoup. Que je suis très honoré d'avoir été invité à jouer. Parce que c'est un personnage complexe. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. C'est un personnage très complexe que je trouve très attachant. Et j'espère que... Oui, il y a des personnes qui sont attachées à ce personnage. Ah ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Est-ce qu'on peut le dire ? Youssef Kama, c'est un sorcier, mais un sorcier français. Oui. Hashtag chauvin. Tout à fait. C'est un sorcier français, d'origine sénégalaise. Dont j'imagine que le père a sûrement été à l'école de Ouagadou. Est-ce que l'école de Ouagadou, elle est au Sénégal ? Tu sais ce que je pense ? Je pense que cette école n'est pas loin du Sénégal. Je pense que... Je ne peux pas m'empêcher de penser que Ouagadou a quelque chose à voir avec Ouagadougou. Et moi, cette ville, quand j'étais enfant, me faisait rigoler. Enfin, parce que le nom était rigolé, Ouagadougou. Ah bah oui, c'est clair. Donc c'est un nom que j'ai retenu de mon enfance. Et le Mali est frontalier avec le Sénégal. D'accord. Et du coup, toi, tu as eu ton enfance justement au Mali ? Non. Au Sénégal ? Moi, je suis ce qu'on appelle un bâtard international. Ok. Je suis né à Montpellier. J'ai voyagé au Cameroun, au Kenya, en Belgique, à l'île de la Réunion. Donc j'ai vraiment... Un peu partout. Et tous ces endroits sont mes maisons. D'accord. Donc je me sens un peu citoyen du monde. C'est une expression un peu éculée, mais c'est... Je comprends ce que tu voulais dire. C'est un peu le cas de Yusuf Kama, du coup, parce qu'on sait que c'est un globetrotter. Il pose un peu sa valise partout. Du coup, qui est Yusuf Kama exactement ? On sait que c'est un personnage complexe, mais qu'est-ce qu'il a de si important dans ce film ? Parce que, quand même, il faut le dire, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, tout le monde n'est peut-être pas du même avis que moi. En tout cas, Yusuf Kama est un personnage central dans ce film. Et j'ai l'impression que tout le film tourne autour de lui, avec cette fameuse histoire de ce fameux pacte. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus ? Alors oui, je ne sais pas si tout le film tourne autour de lui, mais en tout cas, pendant une certaine partie du film, l'attention est portée sur lui. C'est-à-dire qu'il change le cours de l'histoire, en gros. Il kidnappe l'histoire, il fait un hijack de l'histoire, puisqu'il interrompt le cours de l'histoire de Tina, et ensuite celle de Newt et Jacob. pour la bonne raison qu'il les enferme, tout simplement. Il les emprisonne. Dans sa maison, dans les égouts. Dans les égouts. Et ensuite, leurs histoires vont se rapprocher, et on va découvrir des choses sur Kama, par rapport à son serment inviolable, par rapport à ceux qui le bouffent, parce qu'il est bouffé par quelque chose de l'intérieur, psychologiquement et physiquement. Et en gros, l'histoire de Kama est très liée à l'histoire de Newt, Norbert. Oui, Norbert en français. Puisqu'elle est liée à l'histoire de l'amour de jeunesse. Entre Norbert et l'État. Et l'État. Donc l'État. L'Estrange, en fait, on se rend compte qu'entre la famille Kama et la famille L'Estrange, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, c'est pas qu'un détail. C'est pas qu'un détail, c'est un truc assez violent qui s'est passé, qui fait que les deux familles se télescopent. Moi, ça m'a un petit peu choqué, oui et non, enfin, ça m'a un petit peu choqué lorsque j'ai pris conscience de quoi on parlait. Je sais que c'est un nouveau sujet, mais qu'on n'en parle pas beaucoup sur Internet d'ailleurs, mais concrètement, lorsque l'on parle de ces faits entre l'État, enfin, entre l'Éstrange et les Kama, on parle de kidnapping, on parle de violence, on parle de séquestration, on parle de viol. C'est hardcore quand même pour un film fantastique qui à la base était pour enfants. Et ça, dans le regard d'un enfant en plus, puisque tout ça se passe sous le regard de Youssouf quand il a 9 ans. Oui, complètement. Et c'est à ce moment-là que le cours de son histoire change et qu'il se retrouve les épaules chargées d'un truc un peu lourd pour un enfant. Complètement, beaucoup trop lourd pour un enfant. Moi, ce que j'aime bien chez Youssouf Kama, c'est son aspect vestimentaire, même si on en ira peut-être plus tard dans le détail de ce fameux costume. Moi, il y a un détail de ce costume qui me parle beaucoup et dont la plume de Poudlard a élaboré une théorie. On voit que Youssouf Kama porte une plume à son chapeau et je ne sais pas si tu as vu la vidéo théorie de la plume de Poudlard où on dit que Youssouf Kama serait un animagus et on va même plus loin dans notre théorie. On dit que Youssouf Kama est un animagus corbeau. Quel est ton avis là-dessus ? Mon avis, c'est que ce que dit la plume de Poudlard n'engage que la plume de Poudlard. Ah, ça, c'est sûr ! Ça, ça n'engage que nous. Mais où est-ce qu'on est sur la bonne piste pour toi ? Déjà, je pense que tu n'as pas toutes les infos, évidemment. Mais peut-être que tu en as qu'on n'a pas. J'ai mes infos à moi mais j'ai aussi mon avis et parfois ce que je dis est complètement subjectif. Bien sûr. C'est souvent lié à mon parcours d'acteur. On nous donne des informations, on a une partie de l'histoire et ensuite, il n'y a que J.K. Rowling qui connaît vraiment l'histoire originale. Mais là, tu ne dévoiles rien. Et voilà ma réponse. Non, en fait, lorsqu'on a travaillé ce personnage, on m'a assez rapidement dit que le personnage avait une relation avec une contrepartie du monde animal. Et ensuite, j'ai compris qu'au moment où le cirque part en vrille, lui se retrouve à un autre endroit à une vitesse qui est impossible pour un homme. Et donc, je comprends qu'il y a transformation et il réapparaît à cet endroit-là. Ah, c'est marrant parce que dans notre théorie, on en parle. Ah bon ? Oui. On dit que, en plus, c'est même plus que ça. Si tu regardes bien cette scène-là, il y a même un bruit de... Ce n'est pas un bruit de transplanage. Non, ce n'est même pas ça. Il n'y a pas de bruit, exactement. C'est-à-dire qu'il apparaît sans bruit. Alors que s'il y avait eu un transplanage, on aurait entendu le bruit de... Un truc comme ça, là, il n'y a pas de bruit. Il arrive comme ça, de nulle part, sans bruit. Et en plus, il y a une sacrée démarche à ce moment-là. On le voit, il est comme s'il était en train de chasser un peu... Il se fait penser à l'oiseau, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire que, de toute façon... Et puis, on peut se demander comment est-ce qu'il a... Pendant longtemps, ce garçon a été coupé de sa famille. Enfin, bref, il est orphelin, il vit seul, il n'a pas d'amis, il n'a aucune relation avec un autre être humain, en fait. Il est complètement consumé par sa mission. Et on se rend compte qu'en fait... Spoiler ! Encore une fois ! Il côtoie des animaux étranges, en fait. Il n'est pas... Les créatures qu'il côtoie ne sont pas des humains. Lorsqu'il est dans les égouts, lorsqu'il est dans sa caverne, etc. Et c'est pour ça... Tu es en train de me dire qu'il a des... Comment dire ? Des interactions sociales avec des animaux ? Pas forcément. Mais en tout cas, il est parasité par des créatures. Ah bah oui, parasité, c'est... Oui, il en a même un dans l'œil. Donc, on peut dire ça. Toi, je t'ai dans l'œil, toi. Mais du coup, alors... Ok, il est proche d'un animal. On imagine que c'est un animal qui vole. Parce qu'il a une plume. Ça pourrait être logique. C'est-à-dire, le fait que sa plume cherche à le rejoindre... Ça fait partie de son personnage. Ça fait partie de son personnage, bien entendu. Donc, ce n'est pas juste une plume de décoration. Bien entendu, il y a des plumes à tous les chapeaux. Ça, c'est une tradition. Oui. Mais ça, c'est une plume spéciale qui n'est pas une baguette magique. C'est vraiment une partie de son corps, de qui il est, qui cherche... Et qui est vivante. Donc, il cherche à rejoindre la source. Très bien. Donc ça, je pense qu'en disant ça, je dis ce que je suis autorisé à dire. Oui, tout à fait. Et puis bon, dans le travail, je crois que tu as vu ça aussi. Je pense qu'effectivement. Dans le travail, on a travaillé à partir de ça. Les références que j'avais pour le travail corporel, pour la démarche, la façon dont le personnage tient son coup, c'est quelque chose qui a à voir avec un oiseau plus qu'avec un félin. Complètement. Voilà. Complètement. Complètement. Corbeau ou pas Corbeau ? Sous-titrage ST' 501